Yo, baka yalou kono yalou, et oui on se retrouve pour la review de l'épisode 9 de The Last of Us Oui c'est le dernier épisode, et les amis je pense qu'on s'est foutu de notre gueule Parce que franchement, moi je m'attendais depuis le début à plus de zombies Franchement, ils ont été limités en termes de budget Faut dire ce qui est, on a encore eu un seul zombie dans cet épisode A chaque épisode on s'attendait à des zombies mais y'en a pas Est-ce qu'on est finalement dans une série de zombies ? Finalement, est-ce qu'on ne serait pas dans un GoldenEye ? Parce que là, le mec il est là avec son gun, il tire sur tout le monde, il tue tous les humains On est plus dans un jeu où il y a John Rambo qui est en train de buter tout le monde Que dans une série de zombies, là je suis désolé Moi je m'attendais vraiment à un véritable jeu de zombies comme The Left 4 Dead Moi je me rappelle quand j'étais petit, je jouais à Left 4 Dead, c'était trop bien Y'avait des zombies partout, je shootais sur tout ce qui passait Là y'a que dalle, je sais pas c'est quoi ce jeu vidéo mais Bon j'y ai pas joué, voilà, je me permets de critiquer mais c'est pas ouf en fait Et même là franchement, le dernier épisode, c'est l'épisode le plus nul qu'il y a Je suis désolé de le dire Parce que là, en termes de cohérence, c'est pas possible Déjà au début de l'épisode, y'a la meuf qui est enceinte, elle arrive à tuer le zombie Non mais attends, t'arrives même pas à tenir debout, comment t'as fait ? Comment t'as fait ? Franchement, c'était pitoyable Bon, en plus, bon, en termes de scénario, ça va, ça passe, ça s'explique, pourquoi pas Mais si la meuf de l'armée, la Renoir qui a vu cette scène Puisqu'elle a vu cette scène se produire et qu'elle sait maintenant que l'enfant est immunisé Pourquoi elle essaie toujours de capturer Ellie ? Pourquoi elle capture pas des femmes enceintes ? Et du coup, ces femmes enceintes, elle les fait mordre par des zombies Et puis voilà, t'essayes de reproduire la même scène pour que l'enfant soit immunisé Tu fais des enfants immunisés comme ça Enfin bref, y'a d'autres trucs qui m'ont pas plu dans cet épisode J'ai trouvé ça bizarre, c'est pas logique La meuf Renoir, là, justement, qui confie Ellie à Joël À Joël, mais comment ça se fait, en fait, qui confie la fille à Joël ? Au final, ils sont d'un point A Elle dit, je peux pas y aller jusqu'au point B, donc je te la confie Et au final, ils arrivent au point B, y'a elle en pleine santé avec toute son armée C'est quoi l'intérêt d'avoir confié Ellie à Joël ? Enfin, fallait rester sur place Et puis après, t'embarques avec elle, avec toute ton armée Et hop, sur le nouveau point Le point B, là, l'hôpital Pourquoi y'avait besoin de Joël pour l'emporter ? En plus, tu sais très bien que c'est la clé de l'immunité, tout ça Donc tu la confies, à moins d'avoir d'autres enfants, etc Mais c'est pas logique, je comprends pas Tout ça pour, toute cette zumba pour arriver au final au point A Tu vois, tu pars du point A, bah t'arrives jusqu'au point A Et au final, bah, tu shoots même la meuf qui ne servait pas à grand chose au final Parce que elle, peut-être que tu disais Ouais, c'est peut-être une super méchante qui a manipulé plein de gens ou je sais pas quoi Qui avait, en fait, ah là là, c'est la méchante C'est la méchante Mais non, en fait, non Non, 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 elle se fait dégommer en quelques coups Ouais, c'était pas ouf Mais bon, après, l'épisode racontait quelque chose quand même, ce qui était intéressant Bon, t'avais cet effet de narration, de parallélisme Où, en fait, tu voyais qu'au tout début Bah, c'était Joel qui était sur la défensive Qui parlait pas trop Et c'était Ellie qui parlait tout le temps avec ses petites blagues, tout ça Donc c'était intéressant au début Et là, tu vois le parallèle où, en fait Bah, c'est Joel qui parle plus Pour que Ellie se confie plus, quoi Parce que Ellie, elle était perturbée Elle a vécu l'enfer et tout Et tu voyais qu'elle était plus sur la défensive Et là, j'ai bien aimé ce chiasme, en fait Ce parallélisme inversé Où, au début, bah, c'était Joel qui était silencieux de marbre Voilà, avec le bouclier Et que c'était Ellie qui essayait de lui parler Alors que là, c'est l'inverse, tu vois Bon, je trouvais ça sympa Et ça montre bien aussi à quel point les personnages ont évolué C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps Bah, Joel s'accroche de plus en plus à Ellie Donc voilà, c'est devenu carrément son père Lui, il considère Ellie comme sa fille Par contre, Ellie, dans cet épisode Tu remarques qu'elle a de moins en moins confiance en Joel Du moins, moi, je connais pas le jeu vidéo Mais c'est l'impression que ça m'a donné Puisque de... Même à la fin, elle se dit Tu m'as menti, tu vois Elle sentait que, Joel, tu te fous pas un peu de ma gueule, tu vois Avec ton histoire à dormir debout Mais, voilà, tu sentais qu'elle était beaucoup plus froide Et je l'aime pas du tout, cette Ellie, quand elle dit rien En fait, au début, je la trouvais insupportable Arrogante, tout ça Mais ça mettait un peu d'ambiance, tu vois Là, quand elle est toute silencieuse, elle dit rien Elle marche sans rien dire C'est relou, c'est relou Remettez-nous, là, Ellie du début Même si c'était une cassos En fait, là, c'est pire C'est pire, non, j'ai... J'ai pas trop aimé, hein, cet épisode, en vrai Il y avait ce petit passage avec la girafe, là C'était sympa, c'était sympa En vrai, cette relation entre Ellie et Joel Était quand même sympa Mais après, il y a eu cette grosse scène Où, voilà, ils se font assommer Et puis là, t'as Joel qui commence à s'enflammer Il apprend que Ellie s'est fait kidnapper Pour faire une opération sur son cerveau Donc, du coup, ça veut dire qu'elle va mourir Et du coup, là, il s'enflamme Il commence à buter tout le monde Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que, depuis le début, Joel, à chaque fois qu'ils arrivaient sur un lieu Au final, ils se faisaient toujours mettre à l'amende Ils tombaient direct dans les pommes Ils se prenaient un coup par hasard Boum, assommés Même juste avant, il a failli mourir D'ailleurs, il a ressuscité Je trouve ça abusé comment il a ressuscité Mais il se faisait planter par un clodo Et là, c'est vraiment des gens armés Entraînés de la Fedra Ils arrivent tous à les buter Je me suis dit, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, oui, ce que ça veut raconter certainement C'est que si jamais tu le mets en colère et qu'il pète un câble Là, tu vas le trouver Là, il devient super fort Donc, quand il est en colère, lui, il ne faut pas le chercher Et d'un autre côté, ce que ça nous raconte C'est que si la Renoir a fait appel à Joel Ce n'était pas pour rien C'est parce qu'il était capable de décimer toute une armée Qu'il est super endangereux En gros, c'était ça Ce qu'ils ont voulu raconter Mais ce n'était pas terrible Parce que quand tu voyais leurs aventures Bah non, ça ne colle pas Il n'était pas aussi fort, en fait Mais bref Voilà Là, j'avoue, ça faisait jeu vidéo Là, si tu jouais aux jeux vidéo Ouais, c'était peut-être un peu comme ça Mais bon, après, je n'en sais rien Je n'ai pas joué aux jeux Mais bon, voilà Je souffle, en fait, de ce passage S'il était long Il shoot tout le monde En fait, il n'y a aucune tension Tu te dis Les gens de l'armée, ils ne vont jamais le buter Puisqu'il est en colère Et en plus, il arrivait tranquillement A tous les tués Mais genre Mais vraiment, aucune difficulté Et là, tu te disais Ouais Lui, quand il est en colère C'est mort Il peut vraiment se débarrasser de tout le monde Et c'est vraiment pour ça Que l'autre Renoir l'a confié à lui Mais bon, c'est pas terrible C'est pas terrible Il n'y a pas de zombies Tout ça pour ça Alors que Je m'attendais à plus lourd Je m'attendais à autre chose Voilà Là, je suis déçu De la finalité Du scénario Après, ça a raconté des choses Le dernier épisode Mais en soi, ça fait que Tout ce qui était avant N'a servi à rien Puisqu'au final Tu ramènes quelqu'un au point A Alors que tu pars du point A Et qu'au final C'était déjà pour la tuer En fait, ils auraient dû la tuer Depuis le début En fait Quand elle était menottée Avec ces trucs-là Bon, après, vous allez me dire Oui, mais l'hôpital, il est super long Arrête Dans une ville, il y a toujours Un hôpital Faites pas semblant Après, oui Bon, peut-être que Dans cet hôpital spécial Il devait faire des opérations Et tout Il n'y avait peut-être pas le matos Allez, pourquoi pas Mais c'est tiré par les cheveux Quand même C'est tiré par les cheveux Tout ça Ils auraient dû y aller tous ensemble Pas besoin de confiter à Joel Voilà, t'as toute une armée avec toi T'avais pas besoin D'une escorte comme lui Pour y aller Puisqu'ils s'en sortent finalement Indemme À être tous là-bas Après, il y a eu des petites séquences Comme ça Émotions Entre Joel Et Ellie C'était pas mal quand même Ces petits passages-là Où ils sont tranquillement ensemble Ils se promènent dans la forêt Tu sentais qu'il y avait un lien Qui était toujours présent Mais qu'au final Ils étaient plus tout à fait fusionnels On va dire Que par rapport au début Et t'as finalement Celui qui se confie le plus Bah c'est Joel À un moment donné Ellie qui lui demande Ouais mais comment tu t'es fait La balle là Bah en fait Lui il dit Ouais en fait J'ai tenté de me suicider et tout Par rapport à ma fille et tout Il y avait un petit coup d'émotion Tu vois C'était touchant Quand il a dit Voilà Moi j'étais prêt à me suicider J'avais plus de but dans la vie Et qu'au final Bah c'est grâce à toi Il l'a pas dit directement Mais tu vois Ellie aussi l'avait compris Que c'était grâce à elle et tout Et finalement voilà Tu sens que les deux Ont une bonne relation Père-fille Mais que Tu vois qu'un père Aime tellement sa fille Que finalement Pour la protéger Bah tu la surprotèges Et tu finis par lui mentir Et c'est ça Qu'elle a pas apprécié Ellie Parce que Ellie aussi Tu comprends que Son attitude Elle est déterminée Mais elle veut apporter Cette justice De se sacrifier Tu vois Parce qu'elle sait que Elle c'est l'élu Donc elle se dit Bon bah Tant qu'à servir à quelque chose Et mettre fin à tout ce massacre Bah voilà Je vais me sacrifier Tu vois Elle a été déter A se sacrifier Mais bon Après tu vois Là tu vois vraiment que L'amour d'un père Est plus fort Que Toute l'humanité Tu vois C'est un peu comme Dans Naruto Tu vois Itachi est prêt à Sacrifier Tout son clan Mais pas son frère Bref Là je fais un parallèle Un peu bizarre Mais bon voilà J'interprète On s'en tape Mais bref L'épisode n'était pas ouf Voilà Et même la fin Elle était atroce J'ai pas aimé du tout Finalement Ils partent Tous les deux Pour retourner Vers son frère Et finalement On en apprend pas plus Sur Sur tout Sur tout Oui Sur comment sont nés Les zombies Sur Qu'est-ce que la Fedra Qu'est-ce que machin J'avais plein d'interrogations Dans ma tête Au final J'ai quasiment Aucune réponse J'ai plutôt Tout ça Pour ça Toute cette Zumba Pour Finalement Retourner Vivre avec ses frères Dans un coin isolé Du monde Et finalement On s'en balira Des zombies Parce que c'est pas vraiment Une menace C'est ça que j'ai senti Parce qu'au cours De leur périple Bah ils ont pas vraiment Ils ont pas vraiment Vu de zombies Puisque moi j'en attendais Depuis le début Voilà Je veux un lève for dead C'est un jeu de zombies Ou pas Alors normalement La série de zombies Bah voilà Il doit y avoir plein de zombies Que ça tire dans tous les sens Et tout Là je suis dégoûté En plus c'est le dernier épisode Bah c'est pour ça Que je suis surtout dégoûté C'est parce que le dernier épisode Et bah t'as toujours rien Tu vois Je me dis Pourquoi y'a pas un boss Pourquoi y'a pas un gros zombie Tu vois Même Je sais pas En Resident Evil Y'avait un gros zombie A la fin Tu vois Bref Allez sur ce Je vous dis donc A plus dans le bus Ou plutôt A plus tard dans le car Ou plutôt A bientôt Dans le bateau